L'Afrique du Sud est un pays passionnant à tous les points de vue. C'est un pays de très très grande diversité. Ça s'inscrit d'abord dans la réalité physique du pays, de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Vous avez des paysages qui varient énormément, donc une végétation, une faune qui varient énormément, des villes qui ont des histoires très différentes, et du coup des groupes humains qui varient énormément aussi. Il faut évidemment l'apprécier, il faut s'y adapter en permanence, et il faut être à l'écoute. On est ici dans un pays aussi où les cultures sont très très différentes des nôtres. Elles sont elles-mêmes très diverses. Les vagues de populations successives, même si elles se sont croisées, ont apporté des éléments différents. C'est un pays avec 11 langues officielles. Ça en dit long quand même sur cette volonté d'assumer cette diversité. La relation politique entre l'Afrique du Sud et la France est une relation ancienne. La relation contemporaine, elle est portée de façon très dynamique aujourd'hui, depuis la libération de Nelson Mandela. C'est un partenariat qui doit montrer qu'on est ici dans la durée. C'est un pays avec lequel les valeurs sont très largement partagées, des valeurs de démocratie, des valeurs de tolérance, des valeurs d'attachement au multilatéralisme, à la diversité internationale. Et c'est donc un pays avec lequel politiquement nous portons, sur les questions régionales, sur des questions plus larges, sur les biens publics mondiaux, ce dialogue, et avec qui nous comptons avancer dans un climat, bien sûr, d'échange permanent. Ce pays d'Afrique qui a en fait une situation assez unique, c'est l'Africain du G20, c'est l'Africain des BRICS. C'est un partenaire très important. Et une des preuves sur le plan politique en a été apportée lors du soutien pour l'aboutissement des négociations sur l'accord de Paris, sur le changement climatique. Il y a autour du Cap, mais aussi maintenant de Johannesburg, de plus en plus d'innovations, parce que les infrastructures le permettent, parce que les formations le permettent. L'université ici peut être d'un excellent niveau. Plusieurs des universités sud-africaines comptent parmi les meilleures du monde. Et donc les jeunes français notamment qui viennent s'installer ici choisissent volontairement de pousser des projets de développement, de start-up à partir de l'Afrique du Sud. La ville du Cap a le label de French Tech Hub, qu'il s'agisse du domaine spatial, qu'il s'agisse du domaine océanographique, qu'il s'agisse d'agronomie, de biologie plus largement. Dans tous les domaines, on a avec l'Afrique du Sud des coopérations extrêmement importantes. Et c'est grâce donc à ce dialogue permanent, cette promotion mutuelle de nos chercheurs et nos échanges, qu'on atteint ces résultats. Nous avons des coopérations maintenant montées depuis de nombreuses années. Nous soutenons beaucoup de projets à travers notamment des instituts, ce qu'on appelle le FSATI, l'Institut de Technologie Franco-Sud-Africain, mais aussi à travers d'autres projets, et qui permet en fait à des universités sud-africaines et à des universités françaises de pousser ensemble des projets. L'Afrique du Sud veut exister plus fortement dans ces domaines et c'est important de venir pour nous mener d'égal à égal cette politique ici. Il y a un lieu d'action très important qui est la culture au sens le plus général du terme. Et c'est très important de pouvoir promouvoir non seulement l'enseignement du français d'un côté, le français est la première langue étrangère apprise dans les établissements secondaires sud-africains, sud-africains du sud, africains du sud, c'est bien. Mais aussi de montrer notre culture. On soutient les spectacles, on soutient les expositions, nous nous engageons sur des projets de street art. La France promeut son activité culturelle à travers ce qui est notamment l'Institut français d'Afrique du Sud, mais aussi le réseau assez étendu d'alliances françaises, on en a 13 ici. Tout ça, ça permet d'animer la relation parce que la diplomatie aujourd'hui c'est aussi ça. Sous-titrage ST' 501